Musique Cargillesse, c'est un village charmant, il fait bon vivre évidemment, c'est la nature, c'est un site qu'on aime découvrir. Et puis, à partir du mois de mai, vous avez plein de petites galeries ou de grandes galeries à voir, à la ferme, au château. Musique En premier, c'est quand même Georges Sand qui est venu avec son fils Maurice, peindre vers le rocher de la Fileuse, tout près de Crozant. Elle y a attiré des amis, Eugène Grand-Cyr, Jules Véron, Théodore Rousseau, et ils se sont succédés après. On a parlé beaucoup de l'école de Crozant, mais en fait c'était une école sans maître, simplement de peindre ensemble. Ils s'influençaient, ils se copiaient un peu, ce qui a fait un style. Musique Chaque année, à partir du 1er mai, nous organisons des expositions. Là, nous aurons les peintres de la Vallée de la Creuse, les tableaux de Armand Guillaumin, Paul Madeline, Léon de Troyes, enfin tous ces peintres de l'école de Crozant, présentés dans les salons meublés du château. Et c'est une promenade très agréable qui peut se terminer dans le parc. Musique Au 8e siècle, c'est Gargillus qui construisit ici un castrome gallo-romain. Et c'est lui qui donne au village le nom de Gargillus et le nom de Gargillus pour la rivière. Au 12e siècle, par voie de mariage, Hugues de Nayac, héritat de cette seigneurie, et construisit l'ensemble, c'est-à-dire l'apoterne qui est du 12e siècle, le château fort qui a été détruit en 1650 et reconstruit en 1750 comme un manoir, et puis l'église du 12e siècle qui est encore là, la ferme, le pigeonnier, le colombier. Musique Les seigneurs ne sortaient pas pour aller prier, ils passaient directement ici. Cette chapelle seigneuriale a été acquise par le village, donc c'est l'église paroissiale, qui n'est pas cultuelle, elle est culturelle. Il existe chaque année, au moment du mois d'août, du festival de harpe, donc on peut écouter des très belles soirées musicales dans cette église de Gargillus. Musique En 1857, Georges Sande rentre de promenade en Creuse, accompagné d'Alexandre Manceau. Il décide de s'installer à Gargillus pour passer la nuit, et après le dîner, ils font une petite promenade. Ils découvrent une maison qui avait panneaux à vendre, ils visitent, elle a comme un coup de fondre. Et le lendemain, Alexandre Manceau décide d'offrir à sa dame cette petite maison, qu'il va acheter 800 francs de l'époque. Et elle viendra jusqu'en 1864, pour se reposer chaque année, se ressourcer, s'éloigner un peu des amis de Nohant, qui quelquefois étaient pesants. Elle venait chasser le papillon, elle venait pêcher la truite, les écrevisses. Elle a écrit ici « Elle et lui » et débuté beaucoup de romans.